Je me fais renvoyer chez moi parce que d'après la personne qui m'a reçue, j'encombrais les urgences avec une douleur qui était probablement une entorse à la cheville. J'ai la chance d'être entourée de personnes qui sont dans le médical et c'est vraiment une chance, je tiens à le souligner, parce que c'est eux qui ont insisté pour que vraiment je cherche à avoir un diagnostic. Du coup, j'ai cette douleur, je me rends aux urgences une première fois. Je me fais renvoyer chez moi parce que d'après la personne qui m'a reçue, j'encombrais les urgences avec une douleur qui était probablement une entorse à la cheville. Ce qui était potentiellement le cas à ce moment-là, j'en avais aucune idée, mais toujours est-il, une prise en charge aurait été quand même nécessaire, mais aurait pu être fait effectivement chez un médecin généraliste. Donc bref, je me suis fait renvoyer des urgences. Sous-titrage ST' 501 Et donc, un proche à moi me dit, écoute, il faut vraiment que tu consultes un médecin généraliste, le tien qui plus est, parce qu'il me dit à ce moment-là que finalement, les ganglions qui apparaissent sur tout mon corps, j'en avais dans le dos, j'en avais au niveau de laine, des aisselles, que c'est signe d'une infection. Donc j'appelle à peu près mes 50 médecins généralistes avant d'en trouver un qui puissent me prendre dans la journée. Maintenant, il est 22h, j'ai une infirmière qui rentre dans ma chambre et qui me dit, écoutez, le médecin a souhaité rajouter en fait des choses dans la prise de sang. Donc on va vous mettre dans une chambre en fait, et puis vous allez attendre les résultats dans votre chambre. Et c'est finalement à 23h30 que j'ai le médecin qui rentre dans ma chambre. Et puis, j'ai assez vite compris qu'il y avait quelque chose qui est cloché, parce que le médecin prend une chaise, s'assoit à côté de moi, me prend la main. Et puis en fait, après, il m'annonce que j'ai une maladie du sang. Donc je ne comprends pas à ce moment-là exactement ce qui m'arrive. Et il me dit, vous allez être transférée ce soir dans un CHU de ma ville qui gère les cancers et notamment les cancers du sang, qui était du coup mon cas.